Arrondir un nombre, c'est trouver un ordre de grandeur de celui-ci, c'est-à-dire un nombre plus simple qui reste très proche. Cela permet notamment d'estimer le résultat de calcul pour identifier d'éventuelles erreurs de calcul. Prenons le nombre suivant, 658741. Je peux l'arrondir à la dizaine la plus proche. Pour cela, je vais identifier combien il y a de dizaines dans mon nombre. Il y en a 65874. Mon nombre est donc entre 658740 et 658750. Dans le rang des unités, j'ai 1. Donc, si je souhaite placer mon nombre, il sera plus proche de 658740. L'arrondi de mon nombre à la dizaine la plus proche est donc 658740. Je peux également arrondir mon nombre à la centaine la plus proche. Je vais donc chercher combien il y a de centaines dans mon nombre. Il y en a 6587. Mon nombre va donc être entre 658700 et 658800. Dans le rang des dizaines, j'ai un 4. Quand je vais placer mon nombre sur la droite, il sera donc plus proche de 658700. L'arrondi de mon nombre à la centaine la plus proche est donc 658700. Dernier exemple, je peux arrondir mon nombre au millier le plus proche. Je vais donc chercher combien il y a de milliers dans mon nombre. Il y en a 658. Mon nombre est donc entre 658000 et 659000. Dans le rang des centaines, j'ai un 7. Lorsque je vais placer mon nombre sur la droite, il sera donc plus proche de 659000. L'arrondi au millier le plus proche de mon nombre est donc 659000. Encadrer un nombre, c'est le placer entre deux nombres arrondis qui se suivent. Reprenons notre nombre, 658741. Je peux l'encadrer à la dizaine la plus proche. Pour cela, je vais chercher le nombre de dizaines dans mon nombre. Il y en a 65874. Mon nombre est donc entre 658740, puis j'ajoute une dizaine pour trouver le nombre d'après, 658750. Je peux également l'encadrer à la centaine la plus proche. Pour cela, je cherche le nombre de centaines dans mon nombre. Il y en a 6587. Je vais donc mettre 658700 avant, puis j'ajoute une centaine pour trouver le nombre d'après, 658800. Dernier exemple, je peux encadrer mon nombre au millier le plus proche. Je vais donc chercher le nombre de milliers dans mon nombre. Il y en a 658. Mon nombre est donc entre 658000. Et j'ajoute un millier pour trouver le nombre d'après, 659000. Pour placer un nombre sur une droite graduée, il faut d'abord identifier la graduation, c'est-à-dire l'écart entre chaque trait de notre droite. Par exemple, dans cette droite graduée, chaque grande graduation représente 100000. Et dans chaque grande graduation, il y en a 10 petites. Donc, chaque petite graduation sera 10 fois plus petite. Une petite graduation vaudra alors 10000. Si je souhaite placer le nombre 645391, je vais d'abord le déplacer jusqu'à 600000. Puis, comme il y a quatre dizaines de mille, je vais ajouter quatre petites graduations. Puis, dans les unités de mille, il y a un 5. Je vais donc mettre mon nombre entre la graduation de 640 000 et celle de 650 000.